Musique Papoua, Papouaise, bonjour ! Très heureux de vous retrouver pour la deuxième session de dépaporisation de la saison 3 de Showbuzz. Oui, dois-je vous le rappeler ? Non, vous le savez déjà, c'est moi, votre président Chouchou. Chouchou, chéri, choumi, chouminou, président élu, chouchou, il y a quoi encore ? Poutou ? Choukou, chouminou. Poutou ? Poutou, là, non, il veut pas, hein ? Poutou ? Non, il a fait l'introduction, hein. Je refais mon introduction. Faut le faire, faut le faire. Oui, c'est moi, votre président Chouchou, président élu démocratiquement avec de la... de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excelentissimo, el capo di tutti capi. Voilà. Jamais sans elles, les plus hautes autorités de la Papouasie sont toujours avec moi. Disons bonjour à madame la gouverneure de Béreciti. Madame la gouverneure de Béreciti qui a été élue récemment aux élections à plus de 100%. Ça fait chauffer. Ça fait quelqu'un qui peut prendre cette place-là. Karina Style. Karina Style. Yo, le queen. Off, Bérecit. Oh, yeah. La forme ? Oh, yeah. Si les côtés, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Karina est venue aujourd'hui au boulot à 7h30. De plus, yeah. Je pense que cette nouvelle saison, la saison... De la maturité. De la maturité. Alors, c'est l'anniversaire de notre premier ministre au zone Afrique, Bamba. Premier ministre nommé par décret augment spirituel, validé par... Les cafards ! Et les dauphins ! Non, pour l'anniversaire, il ne peut pas être validé par les cafards. Ah, d'accord. Validé par les cadeaux. Par les maokas. Par le Bafing. Non, par le Bafing. Par le Bafing. Par le Bafing. Tout le Bafing. Oui. C'est un jour exceptionnel pour toi. Oui. Et devant cette caméra, devant le monde entier, devant la Papouasie entière, je voudrais t'exprimer mon amitié. Que c'est un an de plus d'accord que du bonheur. Amen. La santé. Surtout la santé. La santé. Amen. La santé. La santé. Et tu es mon ami, tu es mon frère, je veux te témoigner, te réitérer encore mon amour. Bon anniversaire, mon frère. Bon anniversaire. Merci, frère. Bon anniversaire. Merci, frère. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Yako. Eh, Jé, c'est pas été facile. Alors ! Nous allons reprendre l'émission. Mais regardez l'écran. Big up, le maximum à l'homme qu'on appelle O-Z-O-N-E, officier supérieur. Une année de plus, frère, que du bonheur. Beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Et surtout, n'oublie pas, reste comme tu es. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans ta carrière d'animateur à Chauveuse. Force à toi et puis, beaucoup de courage pour tout ce que tu apportes dans le mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire. Les prières que j'adresse au bon Dieu en ce jour, c'est que vraiment, qu'il continue de te garder, qu'il continue de te promouvoir dans ce que tu as toujours aimé. C'est ton jour. Tu es le prince du jour. Profite-en et que le Seigneur te garde. Joyeux anniversaire à toi. C'est un jour assez spécial. Il faut aller de là-bas. Avec confiance, avec beaucoup de courage. Et surtout, reste une source d'inspiration pour les gens autour de toi car tu es une personne assez spéciale, une personne merveilleuse. Joyeux anniversaire. C'est ce qui t'est supprimé, mais c'est le truc, non ? Donc, vraiment, sache que aujourd'hui, tu fais la fierté de la famille, la fierté du bas film. Et on peut affirmer sans hésiter que tu es étudiant ton poids de la culture hip-hop en continent. Joyeux anniversaire à toi, Ozone, l'officier supérieur du hip-hop. Oui, l'officier supérieur du hip-hop parce que depuis des années, depuis l'underground, tu t'es battu comme jamais et tu es devenu ce que tu es devenu. Tu es devenu celui que tu es aujourd'hui. L'homme le plus audacieux, le plus courageux. Voilà. Merci. On est ensemble. As-salamu alikou. As-salamu alikou. As-salamu alikou. As-salamu alikou. N'injae Mwamenduwa à l'Université Lébi, Allah a l'Université Oudia. Allah a bala Oudia. Allah a dianyounya. Allah a kana abuyanounya. Allah a kana mouyounou atye. Allah a kena yadina manko. Allah a kena younou atye. Allah a bela kama. Allah a mbosili kena yala. Abbali kalumbe. Allah a lalala. Allah a lalala. Allah a lalala. Bon. Réaction ? Si tu n'es pas dans le conducteur. Allah a lalala. Oui, je sais. Ah, oui. Tu mérites plus que ça. Oui. Merci les gars. Oui, tu mérites. Alors, est-ce que tu reconnais ces personnes ? C'est des amis d'enfance, des gars avec qui j'ai commencé le rap depuis les années 90, tu vois. Certains sont au Canada, puis mon frère, ma mère à la fin, tu vois. Merci. Oui, un plaisir. Merci, merci les gars. Oui, merci les gars. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci à toi aussi. M'a fait ça. Reprenez vos esprits. Reprenez vos esprits. Oui. On a des papos en tas. Il faut vraiment qu'on dépaporise. Allons-y pour le sommet. À l'ordre du jour de cette deuxième session de dépaporisation de la troisième saison de Showbuzz. Maël a-t-il trouvé sa voie dans le show business ? Le fils de DJ Rafat à l'affiche d'un film du réalisateur Alain Nibili. On donne tous les détails. Dans la mise à jour, les autorités de la p*** à Poasie reviennent sur le mariage de Vital et Marco Vessage. Les premiers invités de cette saison sont deux. Un père révolté et son fils, Ahmed Diabagate et Ramba Junior seront dans un instant sur le plateau de Showbuzz. Oui, la session de dépaporisation est ici ouverte. Nous recevons, comme vous l'avez entendu dans le sommaire, Ramba Junior et son père. Ramba Junior et son père. Ah, mais ça, c'est là, dans l'histoire de la télé. La télé ivoirienne recevoir une big star et son père. Alors, Ramba ? Oui, mais... Ça va bien ? Ça va bien, le père. D'accord ? On va se titoyer en famille, on va se titoyer. Alors, c'est Ahmed Diabagate. D'accord. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bienvenue en Papouasie. Merci. Bon, dans la Constitution, quand on reçoit un invité, le Premier ministre doit montrer, doit parler du pays à l'invité. Donc, je vais laisser le son au Premier ministre. Alors, selon la Constitution, notre pays est le plus grand pays au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Eh bien, c'est plus de 7 milliards d'habitants. Et notre devise, notre monnaie, c'est les feuilles. C'est-à-dire qu'une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, c'est le pays qui a le plus d'argent au monde. Il y a beaucoup d'argent ici, là, je te dis. Et notre président a été élu démocratiquement à vie. C'est-à-dire que, le Julien n'est plus là, on ferme le pays. C'est ce que ça veut dire. C'est que Julien n'est plus là, on ferme le pays, OK ? C'est Didier Mouloukoukou. Et moi, je suis le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Eh bien, jusqu'à côté de toi, c'est Madame la gouverneure, la plus belle, gouverneure de la plus belle et grande capitale du monde. Il n'y a pas plus belle qu'elle. Elle s'appelle Karuna Steyr. Karuna Steyr. C'est bon ? Ça va, ça va. Des questions ? Voilà, ça c'est bon. Notre Constitution stipule que celui qui ne fait pas attention à ce qu'il dit, c'est la prison à vie. T'as pas souci. Voilà, je sais bien. C'est ça, je comprends. Bon enfant, bon enfant. Ça va aussi, c'est bon ? Ça va bien. Ça va bien. OK, super, c'est bon. Ozone ? Oui ? Ben, nos invités sont là. Oui. Alors, euh... Non, je suis perturbé par tout ce qu'on fait. Oui, je sais, je sais. C'est la rentrée des classes. Toi, tu ne vas pas à l'école ? Je vais à l'école. D'accord. Et donc, tu... Comme c'est le mission, donc... Justement. Il fait fini et puis... Merci pour l'honneur. Il fait la mission à l'école. Ouais, ouais, ouais. Tranquille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas encore commencé. Ah, il n'a pas encore commencé ? Dans son école, il n'a pas encore commencé ? OK, OK, d'accord. Ça me rassure parce qu'on n'allait pas permettre ça. D'accord. Et Ramba fait quelle classe cette année ? Non, cette année, il va reprendre. D'accord. Parce qu'il y a eu trop de trucs. La classe, il reprend la classe. La classe de sixième. Sixième, ou bien je vais le faire retourner. Il va partir. Il va faire le six, les choses, la sixième. Puis, il va faire un petit coup de soin pour que... Pour renforcer. Ah bon, c'est bon. Ça, c'est déjà pas mal. Parce qu'actuellement, il est trop un peu en retard. D'accord. Son nom à l'état civil ? Je ne sais pas ton nom à l'état civil. Diabagate Aboubacar. Diabagate Aboubacar. Abou. Diabagate. Diabagate Aboubacar. Aboubacar. Boudé. Si, j'ai entendu Abou tout à l'heure. Oui, si, si, quand il a appelé. Karina ? Moi, j'aimerais savoir si... L'année passée, c'était comment à l'école ? Parce que j'ai entendu tout à l'heure que tu as dit qu'il allait reprendre. C'était parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Il n'est pas parti à l'école. Qu'est-ce qui a empêché qu'il passe en classe supérieure ? Voilà. C'est la musique ou c'est les promenades ? Au fait, ce n'est pas les promenades. Quand on dit un artiste, sur le staff, il y a un staff pour ça. Mais sur le staff, il va prendre nos serieux. Le petit n'était pas avec moi. Il était assigné. Ah, il vivait assigné. Il vivait assigné. Chez qui ? Chez Badron. D'accord. Ah, c'est là-bas, il partait à l'école. Oui, c'est là-bas, il partait à l'école. D'accord, ok. C'est là-bas, il partait à l'école. Il y avait moins de sérieux là-bas. Voilà. Il n'y avait pas de constatation, il n'y avait pas de... Oui, il y avait trop de laisser aller là-bas. Parce que le manager même n'est pas prêt pour le petit. Badron, lui, il a ses affaires, lui, c'est le... C'est pas le manager. Je pense que c'est... Vous êtes là pour ça. On va vraiment développer ça dans le cours de l'émission. Pour l'instant, on doit dépaporiser, tu sais. Ahmed, dans ce pays-là, on rit, on danse, tout ça. Mais nous-là, ce qu'ils nous donnent à manger, c'est les papos. C'est les papos. On doit dépaporiser. Il n'y a pas de souci. D'accord, on est prêts ? Ah, on est prêts. Best news. Karina Style. Ta-ja. Karina Style. Ta-ja. Yo, oh. The Queen of Beret. Karina A. Karina O. Ozuéa. Digbe. Di. B. Ahmed. Bouyaga. Ramba. C'est les vents vivants maniens. C'est quoi ? Les vents vivants maniens. Alors, c'est tout. Maniens, c'est ça. Alors, Karina, on a appris que le fils de Didier Arafat est devenu acteur. Tu confirmes ? Salut ! C'est l'eau ! Effectivement, Moulou, coucou ! Effectivement ! Moulou, coucou ! L'aîné des fils de Didier Arafat est devenu acteur. Il a tourné le film Enfant béni dans Alain Negbelé. C'est le réalisateur. Oui. On a reçu ici Alain Negbelé. Oui. L'enfant... Le jeune Bétéclair. Le joli petit, là, dans le film. Tu sais, le film parle de quoi ? Ça raconte le parcours d'Arafat. Comment Arafat a trébuché, se rentrait ici, sorti là-bas. En fait, ça retrace le parcours de son père. Et donc, c'est lui qui a été retenu pour jouer le rôle de son père. Il n'y avait pas la meilleure personne indiquée pour jouer le rôle de son père. D'accord. Alors, je vous propose de regarder la bande-annonce du film et on revient juste après. En 2002, la Côte d'Ivoire subit un coup d'État manqué. Ce fut difficile pour plusieurs millions d'Ivorais. Mais en 2002, c'était aussi le début d'une future légende nommée Didier Arfate. Je vous raconte son histoire. Je suis censé céder de qui, ça ? Est-ce que je peux te faire confiance ? Oui, mon vieux. Je suis là si tu as besoin de moi. C'est un pédiaire qui m'a remis à l'idée de jouer là demain soir. Tu es avec Jonathan ou quoi ? Depuis ce matin, je l'appelle mes repos pas. Attends, je te rappelle, je te rappelle. Il y a les gars de la boisson là qui m'appellent. Donc, je te rappelle. C'est maudit. Ce soir là, il faut que je sois à la sommet de la Jet Set. C'est mon seul moment de rencontrer le grand. Stéphane Ducouré, Duc Sardadi, la sagacité. Le créateur du poulet des canaux. Le mémis de l'homme, c'est l'ordre. Ne s'en est pas les gens. On fait le creux d'un. Sonne le creux d'un. On fait quoi ? Ah ouais, ouais, ouais. Ça parle, hein ? N'est-ce pas ? Ah oui, c'est fort, c'est fort. D'accord, quels commentaires vous faites dessus déjà, Karina ? J'adore. J'adore, 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 j'adore. Surtout la fin de la bande d'annonce où il est sorti, tout timide, en touchant la moto. J'adore. Comment tu trouves Maël dans son rôle ? Bon, c'est la première fois, je dirais. Et on connaît tous, on sait qu'Arafat, avant, c'était un petit nous-ci. Voilà, ce qui fait un peu de différence, c'est la manière de parler de Maël et Arafat qui ne colle pas. Mais après, ils n'ont pas besoin d'avoir la même manière de parler. Après, les acteurs, ils n'ont pas tous la même manière de parler avec les personnages. Donc, je pense que ça peut aller, ça peut aller. En tout cas, ils sont contents de le voir faire ça. D'accord. Ozone ? Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et je sais qu'Arafat, il était très proche de Maël. Il a fait beaucoup de vidéos avec Maël. On sait que Maël est très proche même de l'esprit de son père. Son père. Parce qu'on le voit sur TikTok en train de faire beaucoup de vidéos sur les chansons de son père. Il a épousé vraiment la philosophie de son père. Et je pense que c'est l'acteur idéal pour cette série. En même temps, quand je regardais l'extrait, je me projette, comme c'est une série, je me projette sur une partie de la vie d'Arafat. Je me dis, il y a quelqu'un qui a joué le rôle d'Ouksaga. Je me demande qui va jouer le rôle de Bouloukou, en fait. C'est Karina. En fait, je me dis, Bouloukou a été présent, vraiment présent dans la vie d'Arafat. Je suis en train de me demander, mais qui va jouer, qui va accepter de se mettre la tétude jaune sur sa tête ? Ça, je peux faire ça. Donc, c'est cette question que je me posais. Mais franchement, c'est bien, chapeau, chapeau, Alain. D'accord. Ahmed, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu viens de voir ? Le fils d'Arafat, devine acteur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. D'accord. C'est beau. Il ne peut pas suivre son papa. D'accord. Il ne peut pas recevoir son papa, mais il peut faire plus que son papa. D'accord. Donner la bénédiction seulement. Il y a un seul mot à dire. Le manager, il ne faut qu'aller se faire foutre. Excusez-moi aussi la télé. Oui, oui, on ne parle pas de gros mots. On ne parle pas quelque part, on est à la télé, pardon. Les gens nous réalisent. Je sais que toi, tu as déjà grossi le cœur. Le manager, il ne veut pas lui-même d'en faire l'enfant. Il ne veut qu'il prend l'enfant, il n'a qu'à prendre l'enfant aussi. Tu vas avec qui, Maël ? Oui, Maël. D'accord. Pas de gros mots, Ahmed, pas de gros mots. Rama Junior, quand tu as vu Maël, le fils d'enfant, qu'est-ce que tu penses de ça ? Il était content. Tu t'étais content ? Toi aussi, tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux faire un film ? Oui, on peut faire un. Il a une question qui me plaît, je veux dire. Alors, c'est bien pour Maël, il fait ses premiers pas dans le cinéma. Mais est-ce que ça suffit pour dire qu'il est acteur, Karina ? Pas vraiment, parce qu'il vient de commencer. Je pense que s'il veut exercer ce métier-là, il doit se former encore plus. Parce que je pense que c'est parce qu'il y a eu un projet qui parle de son papa qu'on l'a choisi. D'accord. Et s'il veut vraiment exceller dedans, il doit se former. Il a besoin de beaucoup de formation. Il doit apprendre encore. D'accord. Il apprend auprès de qui ? Kadhi Touré ? Auprès de Kadhi Touré. Kadhi Touré. Auprès de toi-même. Oui, c'est pas mauvais, oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il est le fils de Arafat qu'on l'a choisi forcément. Il y a des acteurs qui jouent le rôle d'autres personnes. Tu comprends ? Je pense que le petit, comment il s'appelle le réalisateur ? Alain. Alain a dû remarquer quelque chose qui lui a permis de choisir. Et puis, ça peut susciter une vocation chez Maël. Voilà. Il est… Après, je pense que le détail même qui a peut-être joué à la faveur de Maël, c'est la ressemblance. Il semble très pour très à son père. D'accord. Donc, naturellement, c'est la personne indiquée pour jouer le rôle de Arafat. Alors, en tout cas, bravo à Maël. Bravo à Maël pour ce projet. Et puis, bravo aussi à Alain Négbelé. Alain Négbelé. Qui a eu le nez creux pour réaliser cette série. On va le recevoir très prochainement. Il va nous donner beaucoup de détails sur Enfant Béli. Vous savez, on était en vacances. Carre in a style. Oui. On était en vacances. Vous avez les messages. Vous êtes où ? Venez. Il y a des barrages qui passent. Mais je suis dans ma piscine. Ils ont tagué, même. Je suis dans ma piscine. Je sors une notification. Je demande qu'on me remette mon téléphone. Je regarde. On dit de venir des paparaisés. Donc, comme on est là, et on a démarré la saison 3, il faut une mise à jour. Bien sûr. Mise à jour. Bien sûr. Une mise à jour. Mise à jour. Le samedi 15 juillet dernier, Vital s'est marié avec Marco Versace. Applaudissements. Pour de nombreuses personnes, c'est le mariage de l'année. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que ça chine. Ça chine. Alors, retour sur l'événement en images. Dabizou, 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 dabizou. Dabizou, 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 d C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous l'ai dit. Comment vous avez réagi quand vous avez vu les images au zone ? Moi, j'étais là. J'ai fait un tour au mariage. Ce jour-là, je crois que je t'avais appelé ce jour-là. Si, si, on s'est parlé. C'est là que tu étais en train de mixer. Au mariage de Kader Keïta. De Kader. Ce jour-là, il y avait beaucoup d'événements. C'était un jour où il y avait vraiment beaucoup d'événements. Donc, moi, je tournais, tournais. Je suis arrivé, j'ai vu Safari dans le hall. On a discuté un peu. Moi, j'avais des tournages, j'avais des rendez-vous. Je suis allé, j'ai vu. C'était magnifique. Le décor était féerique. Tout le monde était super habillé. Super bien habillé. Et franchement... J'avais de la brillance. J'ai vraiment aimé le dispositif. J'ai aimé comment tout le monde était discipliné. Comment le décor même était discipliné. Franchement, c'était magnifique. D'accord, super. Yohou ? Comment toi, tu as réagi ? Je me connaissais. J'ai aimé. J'ai aimé ? Tu as aimé quoi ? C'est tout ce que tu as à dire. Mais il a la messagerie, mais il n'y a envie de pleurer. Yohou, yohou. On dit que tout le monde se marie et pleure. Ou non, on se marie surprise. Non, attends, on te donne. On dit, on va te marier. Quand Marie viendra à domicile. Moi, j'ai aimé sa robe qui était magnifique. La coiffure qui allait avec la robe. Parce que souvent, on porte des robes qui ne vont pas avec la coiffure. Souvent, tu sais que quand tu t'habilles, il faut adapter la coiffure à la robe. Ah, ça n'est jamais. Mais si, si, j'ai aimé surtout la robe de mariage. Il y avait un petit détail vers le bas. Il ne faut pas y mentir. Je voulais vraiment que les peines viennent jusqu'en bas. Mais sinon... C'est pas capé. C'est ça. Avec la forme. C'est Léopée, le truc. La robe. La robe. La robe. C'est-à-dire que la taille qui tâche de manière dans la robe. Dans la robe. C'était magnifique. D'accord. Alors, des personnes ont douté de cette célébration. Pour elle, c'était un autre buzz de Vital. Est-ce que vous avez douté aussi, Karine? Non, mais pas du tout. Parce que moi, j'étais informée. D'accord. Je t'ai dit que j'ai été invitée. Mais voilà. J'étais informée. D'accord. Aujourd'hui, toi? Elle est victime. Je pense qu'elle, Vital, est victime de son passé. Elle est victime de cette fameuse vidéo avec Momo Wang. D'accord. Qui a fait parler. Qui a fait beaucoup de bruit. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'elle fait, que ce soit en amour, tant qu'elle s'est exposée, les gens font tout de suite le rapprochement avec sa collaboration avec Momo Wang. Donc, les gens ont du mal à croire. Mais après, moi... Mais après, on tourne souvent des films. Il y a des gens qui tournent des films. Dans les films, ils se marient. Sauf que nous sommes dans la réalité. Ah, d'accord. Non, je veux dire que comme tu dis qu'on associe son mariage au buzz. Oui, c'est ça. Parce que les gens ne croyaient pas. Parce que le problème de sa collaboration avec Momo Wang, elle a insisté. Et lui aussi. Il a joué le jeu. Les deux ont insisté. Justement. Pour faire croire aux gens qu'ils étaient vraiment ensemble. Il y a Tour de Garde qui a fait une chanson du mariage. Du mariage, monsieur. Il y a l'autre... Oh, merde. Désolé. Oui, qui ça ? Une autre... Shaolin. Shaolin. Qui a fait une simulation de demande à mariage. On a vu que c'était une publicité. Il y a trop de cas comme ça. D'accord. Les gens n'en ont pas parlé autant que pour elle. Après, son mariage vital a révélé qu'elle envoie des invitations à certaines de ses collègues du Coupé-de-Calais. Oui. Elles ont même causé sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Elles lui ont dit qu'elle viendrait. C'est vrai. Toutes les cérémonies sont finies. « Vital n'a vu que Janine Kline, Dési Dokoui et Fatime Diezel. Pourquoi elles n'étaient pas au mariage de Vital ? » Yo et Ozone. Pourquoi Karina Steele n'est pas allée au mariage de Vital ? Aujourd'hui... Question ! Moi, franchement, je ne sais pas ce qui se passe entre les filles. Ça sent l'hypocrisie. Oui, je ne sais pas ce qui se passe entre les filles. Ta copine t'invite à son mariage. Et puis, tu ne vas pas. Moi-même, je n'ai pas été invité. Mais tu es parti. Non, toi, tu es fort d'empêcher dans les choses. Moi, je n'ai pas été invité. Non, il faut qu'on nous explique. Vital a mon numéro. Oui. Elle ne m'a jamais invité. Oui. Elle ne m'a jamais envoyé un message. Mais je suis parti. Oui. Elle ne m'a pas vu là-bas. Elle ne t'a pas vu. Mais je suis parti. Mais tu es parti. Oui. Il y a où pour que Karina Steele n'est pas parti ? Karina Steele qui est sa camarade là ! Karina Steele est bizarre ! Mais vous avez parlé sur WhatsApp ! Elle a plus la peine de t'inviter, Karina Steele. Pourquoi Karina Steele n'est pas partie ? Pourquoi Karina n'est pas partie ? Karina, tu sais qu'on a vu la sortie de Karina Steele. Karina Steele explique que... Oui. Elle n'a pas eu le temps. En train d'être qu'elle a eu un imprévu, elle n'est pas partie. Elle a même dit à Vital que... Excuse-moi, j'avais tant, tant, tant. Je ne suis pas venue. Mais en tout cas, elle n'est pas finie. Mais yo, qu'est-ce que tu regardes de l'attitude de Karina Steele ? Il y a de quoi, elle s'est fâchée ? Elle a peur de t'inviter ! Et puis comment ? Par WhatsApp ! Ça dit que c'est personnel ! C'est personnel ! Et puis tu ne vas pas. Maintenant, tu ne vas pas. Tu ne vas pas dire à la fille que tu ne vas pas. Tu la laisses espérer arriver là-bas. Eh, regarde, Karina Steele n'est pas là-bas. Karina Steele n'est pas là-bas. Est-ce que ça, ce n'est pas de l'hypocrisie ? Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi ? C'est la socialité. Non, mais Karina Steele n'a pas été correcte, là-bas. Parce que tu sais que, bon, peut-être qu'elle savait avant qu'elle n'allait pas partie. Oui. Tu vois, non ? Peut-être aussi qu'elle ne savait pas qu'elle n'allait pas partie. Tant que ça, la dernière minute, elle n'a pas pu partie. Oui. Tu vois, mais elle a dit qu'elle s'excuse. Oui. Mais bon. Ah, Karina Steele s'est excusée. S'est excusée ? À quel moment ? À quel moment ? Avant ou après ? Mais si Karina Steele s'excuse, il ne faut pas... Comment tu as su que Karina Steele s'est excusée ? On a vu, là, dans le direct, là. Moi, Yo, j'ai pris mon téléphone. J'ai vu le direct de Vital. J'ai vu le direct de Karina Steele. Karina Steele dit qu'elle a témoigné. Même dans le direct de Vital, là. Vital a dit que Karina Steele s'est excusée. Karina Steele même a profité qu'elle s'est excusée. Donc, normalement, le parlable est fini ? Normalement, le parlable est fini. Oui. Mais Karina même aussi. Oui. Ah. Tu ne vas pas avoir quoi ? Mais tu dois t'excuser avant. Mais c'est ça. Karina Steele devait s'excuser. Mais Karina, tu ne t'allais pas... Mais Yo, 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 attends. Toi, Monde, tu es proche de Karina. Mais oui, moi, je la suis, les deux, là. Je les aime bien. Karina Steele est plus vital. Bon, mais toi-même, toi, tu dis que tu la suis. Toi, tu es à côté de Karina Steele. Toi, tu penses que l'attitude de Karina Steele est à saluer ? Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Ça, c'est la mauvaise hue. T'as qu'il te met, t'as son mariage, tu ne vas pas. Je pense qu'il y a de l'hypocrisie. C'est ce que tu disais au début. C'est ce que tu as dit. Ça sent un peu la sorcellerie. Oui. Bon, on va prendre les choses avec des pécètes. Mais non. C'est vrai que Vital est fâché. Vital est fâché, il n'y a pas de problème. Mais si l'attitude Karina Steele a présenté ses excuses, normalement, ça devait finir. Mais pourquoi Vital est venu faire encore un direct pour dire qu'elle n'est pas content pendant que Karina Steele s'était excusée ? Non, ça veut dire que ce n'est pas rentré dans le cœur de Vital. Il est où ? Karina Steele n'est plus Vital là-même. Moi aussi. Je ne comprends pas. Je pense que ça ressemble... À l'amour. À l'amour. À l'amour. C'est un amour. C'est vrai que les gens qu'on s'aime trop. Tu vois, il est dans le quartier. La gueule est fin de toi. Et puis chaque fois que tu parles, elle dit à ses couilles, il est minime. Mais n'est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? Dans tous les cas, félicitations à Vital et Marco. Non, 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 j'ai un mot à dire à Karina. Karina, c'est qu'il faut te calmer. Parce que tu sais que Vital t'aime beaucoup. Qu'est-ce que Vital t'aime beaucoup ? Si on t'invite, que tu ne peux pas partir un mariage... Vital aussi, tu aimes trop. Tu aimes changer la vie. Mais Karina, tu n'as pas raison. Tu as fait des directs, directs aussi. Tu n'as pas raison. À partir d'aujourd'hui... Et puis là, il faut arrêter tes... Je signe le décret. Si jamais... T'as compris, il y a rien de ça. Monsieur le Président, monsieur le Président, que tu t'as dit. Oui, si jamais... Yo, tu dis à ta Karina, si jamais je vois un direct d'elle ou bien des Vital. Moi-même, je vais faire mon direct. Et quand le Président sort pour le direct, c'est pour dire félicitations à Vital et Marco. Fils, ayez beaucoup d'enfants. Soyez, soyez, soyez. Soyez ! Bon, écoute, c'est riche. C'est riche, ça en arrête. Ça en arrête, ça suffit, c'est bon maintenant. Alors, je vais saluer mon parrain. Mon parrain, mon parrain. C'est l'un de mes parrains. Vraiment, je l'affectionne énormément. Il s'appelle Ben Konate. Big up à toi, Big Chief. Et puis, big up aussi à mon fils. Il s'appelle Cole. Il vit en France. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Cole. Bon anniversaire à Cole. Bien de choses à ce moment-là. On va saluer les papouas. Ok, je salue tous les papouas qui disent que le père de Rambas Junior est un pain croustillant. Il y a beaucoup de messages des papouas qui disent que le père de Rambas Junior est trop frais. Voilà, donc, je salue... Attends, je salue... Enlève les lunettes, là, tu vas pouvoir... Je salue Larissa... Calmez-vous. Larissa Koulaï. Je salue Lange Parleur, Bathilde Evermond, Sakina Sherifa, Laure Théou, Delice Bio, Afoué Kofi, Samy... Voilà, j'ai déjà dit son nom. Voilà, ok, c'est tout. Eh, il ne faut pas oublier le mot de passe. Titia Grasse, Flora. Big up, big up. Non, 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 troisième saison. Mais elle est là. Je vous souhaite un joyeux anniversaire quand même aussi. Oui, vas-y, vas-y. Au mari de Flora. Flora, Madame Dacé. D'accord. Flora, la bosse de Flora. D'accord. C'est son anniversaire aujourd'hui. Son mari. C'est son mari. Monsieur Boss. Joyeux anniversaire, monsieur Boss. Bon anniversaire à toutes les personnes qui faites un an de plus. On marque une pause et on revient juste après. C'est un père révolté que les autorités de la P... à Poasie reçoivent ce mardi. Il y a des choses sur la carrière de son fils et tout ce qu'il a pu vivre jusque-là. A tout à l'heure. De retour sur le plateau de Show Boss pour la deuxième partie de cette émission. Émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Dois-je vous rappeler que nous sommes très, très heureux d'être en votre compagnie, cher Papoua. Et merci pour la confiance. Merci pour l'amour. Nous sommes avec Ramba Junior et son père. On ne va pas perdre de temps. Allons-y tout de suite avec Buzz News. On a des règles en Papouasie ici parce que vous savez que dans tous les pays, il y a des règles. Donc la règle ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je le jure. Non, je le jure. Je le jure. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Je le jure. Bravo, bon enfant. Alors, Ahmed, comment tu as su que ton fils faisait de la musique ? Bon, bon, bon. Tu sais, moi, je suis mécanicien. D'accord. Bon, moi, l'éducation que j'ai donné à mon enfant, c'est la maison. C'est la musique. À l'âge de deux, elle a commencé ce truc, ce petit frissage. « Ouais, 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 ouais. » Il n'est pas sur les réseaux sociaux, il me dit, « Ça, c'est quoi ça ? » C'est à ton insu qu'on l'a filmé ? « Oui, je viens. Deux ans. » C'est ça, je m'appelle deux ans là, comment il fait à ses frissages. Deux ans. Deux ans. Une année, deux années, trois années, neuf ans. Ah ! C'est ma garçon qui est en Europe, à la Londres. Elle m'appelle pour dire, « Mais c'est que l'éducation tu donnes à ton enfant. Ton enfant fait quoi sur les réseaux sociaux ? » Je lui ai dit, « Mais tu me parles de quoi, là ? » Elle m'a dit, « Faut aller voir sur les réseaux sociaux. Il est là pour aller faire de la drogue, tout ça. » Je lui ai dit, « Mais ah ! » Il arrive à la maison, j'apprends la nouvelle. Il me dit, « Ok, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fumé Ramba, comme je les connais, c'est les petits du quartier. Il a fait deux mois de règle, le gars, il ne l'a pas vu. » J'étais pour lui dire quoi ? « Tu ne peux pas fumer qu'un enfant comme ça, sans la croix des ses parents. » Il a le droit à l'image déjà. Il met sur les réseaux. Tu le mets sur les réseaux sociaux, ça devient comment ? Il s'est caché pendant deux mois. Je l'ai vu, ils sont venus parler contre mon petit. C'est un petit, mais c'est un de mes petits. Et quand tu l'as vu, tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit, « Ah, mon petit, tu as la chance, si elle t'aies gagné le jour, là. » « Si elle t'aies gagné le jour, elle a cassé ta main. » « Hé ! » Non, pas de violence. Mais, comme ça a passé, c'est bon. D'accord. Donc, on était là, il n'y avait pas de... Son premier en radia, c'était un petit au quartier. Lui, il avait peur, parce que le premier, Yacin. Yacin. Yacin a menacé... On a connu. Voilà. Yacin a menacé le premier manager. Pourquoi ? Que le petit, il ne vaut rien, tout ça. Il dit, « Non, calmez-vous. » Lui, il a encore un enfant. Est-ce que toi, tu aimais déjà ce que tu voyais ? Parce que tu as appris, bon, tu as appris maintenant que ton fils, il développe quelque chose et tout ça. Tu regardes toi-même. Est-ce que tu étais fier ? Je ne voulais même pas qu'il chantait, je voulais qu'il partait à l'école. D'accord. Je voulais qu'il partait à l'école. Quand je parle tout, je dis l'école. Parce que si l'éducation vient d'un enfant, tu n'es pas à l'école, c'est fini, tu vas arrêter ton éducation. Est-ce que quand tu as su, tu vas demander d'arrêter tout de suite ? Oui, je l'ai dit ça. Je ne voulais même pas qu'il chantait, il ne s'en va. Je suis strigien, je ne voulais même pas qu'il chantait. Mais au fur et à mesure, Imra, Imra, il a venu me voir, il a fait un soin, Imra. Oui, ça, c'était le premier. Voilà, ça, c'était le premier son du ramba. Avant que ça prenaissait les réseaux sociaux. Mais il ne t'a pas dit ce qu'il a influencé. Il y a forcément quelqu'un qui le regardait ou soit... Oui, il n'a pas, il dit dole. Oui, il a beaucoup dit. Lui, il ne fait pas les trucs à peu près. Lui, au lieu de laisser en gros du vache, lui, il s'est dans le lit loué. Voilà. D'accord. OK. La Karina ? C'est ce que je dis, je voulais dire tout à l'heure. Il n'a pas, tu as dit, le lit loué. Mais est-ce que dans les débuts, quand ils commençaient à... Tu ne remarquais pas qu'il y avait des... Il n'y avait pas des... Oui, mais je cherchais l'argent pour les nourrir. Il n'y a pas tant de tout ça là. Tu n'étais pas souvent à la maison. Non, je n'ai pas... Comme un enfant, tu vois ta soeur à la maison qui va les nourrir. D'accord. Ne voyais pas comme ça. Tu me vois la journée. Tu as dit que ce n'est pas le père des rangs. Moi, je n'en passais. Je n'aime pas me montrer. Je cherche l'argent à cause de... En tout cas, tu n'aimes pas te montrer ce visage que je vois ce matin-là. Je ne veux pas me montrer parce que... Je ne sais pas le truc à peu près. Je n'aime pas me montrer. Non, c'est bien dit là. Elle dit que... Non, on n'a qu'à laisser ça dans la salle. Il n'y a pas de salle. On n'a qu'à finir ça là. D'accord. C'est très beau. C'est beau, Akane. Mais elle dit que tu es beau. Merci. Voilà. Comment est-ce que Ramba gère la musique et les études ? Est-ce que tu peux nous dire ça ? C'est dur. C'est dur même. C'est dur. Mais comme je suis au contrôle, Dieu au contrôle, ça va aller. Et sa maman ? Ça va. Ça va. Mais il fatigue sa maman. Comment ? Il fatigue sa maman. Il fatigue sa maman. C'est plus toi qui es en avant que sa maman. Maman, elle est derrière. Elle rigole pas à maman. Enfin, elle rigole pas à maman. Je l'ai vu hier. Elle est très cool. Maintenant, tu dis que c'est dur. C'est dur à quel niveau ? C'est dur comment ? Au fait, il ne veut pas. C'est la musique qui est dans sa tête. Il ne veut pas aller à l'école ? Non, il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre. Voilà. C'est la musique ou rien. Il répète. Soit tu choisis. Mais chez moi, ici, tu n'as pas le droit de la parole. Tu vas aller à l'école d'abord. Mais si tu vas reprendre tout, si tu sais lire, c'est écrit, personne ne va te voler. Ramba, tu vas écrire, tu peux faire ses tests, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu te tests, voilà. Tant que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas aller à l'école. Tu sais que la musique, on laisse, c'est pour ça, on va retarder un peu. Il n'y a pas de palabre. Moi, je ne suis pas en train de parler à l'école. Je ne suis pas en train de parler à l'école. On va en venir. D'accord, on va en venir. Ramba, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ? J'entends que tu te dis, « Ah, c'est fini, tu as tout gagné. » Non, je ne veux pas aller à l'école. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ? Je veux dire toutes les choses. Toutes les choses, comment ? Non, mais toutes les choses, c'est quoi ? Donne-nous une seule chose. Je ne veux pas aller à l'école. Je veux aller à l'école. Non, je sais que tu as... Aïe ! Pourquoi tu ne voulais pas aller à l'école ? Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ? Oui, je sais que je vais partir à l'école. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ? Oui. Tu sais, quand ton papa parlait, j'ai l'impression que ton père, il veut que tu ailles... Enfin, comme tous les parents, il veut que tu ailles loin. Et puis, il a confiance en toi. Mais toi-même, on dirait, tu ne sais pas que tu es une étoile. C'est pour ça qu'il te reproche certaines choses. Même pour tes tests, pour écrire tes chansons, si tu ne vas pas à l'école, si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas écrire tes tests. Qui va écrire pour toi ? Quand tu es chanteur, tu dois savoir t'exprimer devant la foule. Tu dois savoir écrire aussi tes tests. Et puis, l'improvisation, si tu ne comprends pas le français, tu ne peux pas improviser. Parce que tu vois que les gens disent qu'il ne vaut rien parce que tu n'as pas encore la connaissance. Tu n'es encore petit, tu ne connais pas, tu ne sais pas vraiment écrire, tu ne sais pas vraiment lire. Donc, quand tu vas à l'école, au fur et à mesure, tu apprends de nouveaux mots, tu apprends des choses, tu apprends des choses. Tu savais que quand tu vas rapper, au fur et à mesure, ça va être propre, le petit... MC1, c'est un exemple. Tu vois, MC1, MC1, il va aller à l'école. Suspect 95, il ne faut pas tirer à l'école. Ton tourne-mène à côté, nous, on ne va pas tirer à l'école. Il faut pas tirer à l'école. Alors, la question est pour... D'abord, ton papa, il est comment à la maison avec toi ? Ton papa ? Il est gentil. Il est gentil. Il n'y a pas de verdict ici. Non, il va... Si tu toques là-bas, tu te lâches ici. On sait que tu es un bandit, donc... Tu as un papa, c'est bon. Il est comment ? Il est gentil. Souvent. Souvent pas ? Non, j'étais à fond. J'étais à fond. Avant, il boutait. Et maintenant... Avant, il te boutait. Tu fais quoi, puis il te boutait ? Eh bien, moi, il était bandit. Avant, j'étais bandit. Ça va, maintenant ? Quand vous essayez ensemble, vous deux, là, vous, il te dit quoi ? Vous vous dites quoi ? Maintenant, le conseil, il m'a dit, mon fils, je suis dans l'enfant, il faut pas t'affumer la drogue, faut t'avoir l'alcool. Tout ce qui est n'est pas bon, il faut pas t'affaire. Je sais comment il veut, là. Il faut pas t'avouler. Tout ce qu'il a dit. Je vais pas tirer. Mais dans le milieu, là ? Dans le milieu, là ? Oh là là ! Non ! Il faut pas aller. Ouais, c'est ça. C'est l'émotion. Papier mouchoir. Ouais, on peut avoir un papier mouchoir, c'est l'émotion. Je sais que son père est fier de son fils. Non, en fait, il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup, son enfant, bien sûr. Tu sais, moi, je vais souvent à la maison. Je vais souvent chez lui, à la maison. Le vieux père, là, il est vraiment fan de son petit, de son fils, quoi, tu vois. Et je sais que je suis arrivé une fois, c'était le matin, et Ramba dormait. Je vois comment il a réveillé Ramba. C'est une éducation stricte. Comment il a réveillé Ramba pour qu'il parte se brosser, pour qu'il prenne son petit déjeuner, pour qu'il parte se laver. En fait, il veille au grain. Il est comme le père et la mère en même temps. Là, il est avec son fils. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça veut beaucoup d'émotion, tu vois, qu'il coule les larmes. Tu vois ton père en train de couler des larmes pour toi ? À partir de ce plateau-là, tu dois rendre ton papa toujours fier. Quand ton papa te voit comme ça, il doit taper sa part pour lui dire que c'est mon enfant. Il ne doit pas voir Ramba Junior dans les maquillements, ou les mensonges, le poussif. Non. Tu dois faire de bonnes choses pour que ton papa soit fait. Parce que toi, tu as un enfant, mais de toute façon, on cherche de l'argent. Toi, tu ne cherches pas l'argent encore. C'est très difficile. Donc, toi, tu dois rendre tes parents fiers. OK ? Alors, Ahmed. Alors, bon. Ça va, ça va aller. Amenez le plateau. Ça va aller. Alors, un peu de... Wakis, chef de plateau. Voilà. Le premier chef de plateau, 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 voilà. 1m99. 1m99, c'est pas humilité, s'il te plaît. Voilà. Alors, est-ce que tu connais, Ahmed, est-ce que tu connais toutes les personnes qui gèrent la carrière de Ramba Junior ? Est-ce que tu les connais toutes ? Au fait, je ne vais pas trop parler. Je vais parler trop en profondeur. En profondeur. Si je vais rentrer, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de ma peau et ce n'est pas bon. Je remercie Badro, c'est ce qu'il a fait pour l'enfant. Ce n'est pas facile pour aimer quelqu'un. Mais c'est toujours des personnes qui ne pensent pas à demain, qui gardent les avenirs des enfants, des artistes. Le manager, mon manager, je ne vais pas demander autre chose. Il n'a qu'à laisser mon fils tranquille. C'est Yacinthe ? Yacinthe, il n'a qu'à laisser mon fils tranquille. S'il veut, il n'a qu'à me donner la page de mon fils. Et s'il veut, il n'a qu'à garder. Parce que j'ai demandé la page de mon fils, on m'a dit de payer. Pourtant, c'est nous deux, on a fait le compte. Il ne voulait pas qu'il s'identifiait sur le compte de mon fils. Il a fait ça pendant... Depuis 2019, jusqu'en 2023. Il a dit non, il ne faut pas les faire identifier sur la page du petit. Depuis 2019, il a lu le compte de mon enfant. Tout ! Comment ce genre de choses se gèrent ? Bon, c'est difficile. C'est forcément dans la discussion. Parce que si j'ai ton compte, si j'ai ta page Facebook, que c'est moi qui suis l'administrateur de ta page Facebook, ça va être difficile pour toi. Je pense que c'est impossible. Si je suis l'administrateur, toi, éditeur, tu ne peux pas m'enlever dans les paramètres. Si nous deux, on est administrateurs, tu peux m'enlever, je peux aussi t'enlever. Mais après, il faut vraiment qu'ils discutent. C'est le dialogue. Il faut vraiment dialoguer. Moi, je ne suis pas un palabé badro. Le manager, je ne veux plus le voir sur ma route. Je ne veux plus. Lui seulement, je ne veux plus. Mais Ahmed, parce que c'est vrai que... Tu ne veux pas rentrer dans les détails, mais plus on pense... Voilà, on est dans le fond de la discussion. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le problème, c'est vrai qu'il y a Sainte ? Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi grave pour que tu sois braqué contre lui comme ça ? Il ne te fait pas les points de cachet ? Il ne te fait pas les points. L'argent n'est pas important. L'argent, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui veut être manager. Sinon, moi, j'ai mon métier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand tu n'es pas sincère avec quelqu'un, ça fait mal. L'anniversaire de Ozon, tout de suite, tu as dit que non, beaucoup de bonheur, tu es un bon frère. Mais on ne parle pas... Le mot frère, ne sort pas dans la bouche parce qu'on dit frère. Mais quand tu prends un petit, quand tu prends un petit, tu dis, ah, tu es mon fils, puis ce dernier, il vient faire ça. Ah, Yacine, c'est ton fils ? Non, Yacine, c'est ton bon petit. Abou est né devant lui ? Abou est né devant lui ? Je veux savoir, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Dans tous les actes qu'il a posés, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Tu t'as fait mal et puis, tu as pris ta position ? Il a sorti un gros mot. Non, pas sorti un gros mot, pardon. Fais un effort, pardon. Fais un effort. On sait que ce n'est pas... Après, tu es un père de famille, tu peux contrôler tes émotions. Tu as ton fils sur le plateau. C'est quoi il a fait qui t'a fait mal et puis, tu... L'enfant était malade un jour. Toi, je ne vais jamais oublier. Ramba, on parle de Ramba, d'accord. La photo, mais dans mon portable, quand on va dans le spectacle, il y a un petit, je te donne pour regarder un cas de cas, si quelqu'un tombe malade. L'enfant est malade. Il dit, Yacine, viens. Un peu d'argent que tu as là. Donne-le, puis il est médicament du petit. Yacine n'est pas venu. J'appelle sa maman. Il dit, ah, où ça arrive là ? La maman de Yacine. J'appelle sa maman. Il dit, où ça arrive là ? Ce n'est pas bon. En ce temps, sa femme blanche est quittée en Europe pour venir. Je vais m'expliquer ça. Sa maman m'a giflé. Sa maman t'a giflé ? Au nom de Dieu. Je suis le tueur de ma mère. Je ne vais jamais oublier. La maman du manager de Ramba Junior. Oui. Elle m'a giflé. Pourquoi est-ce qu'elle te gifle ? Elle te dit quoi ? Tu as dit quoi ? Je dis, ah, ton fils, je viens pour aller soigner mon fils. Ton fils, il est là tout nez, tout nez. Quand ça a commencé ? Tu l'as dit sur un ton ? Ça dépend aussi. Non, c'est une mère. Non, je viens. C'est une mère. D'accord. Si c'était un nom, on n'aimait pas venir ici, on n'aimait pas parler de ça. Je sais qu'est-ce que j'ai agi. Mais comme c'est une mère, il dit, tu m'as giflé. Je suis mari de quelqu'un, je suis papa de quelqu'un aussi. Tu as des enfants, tu vas voir. C'est tout. Mais ça a arrêté là. Est-ce que tu sais s'il y a un contrat entre lui et Ramba Junior ? Il n'y a pas de contrat. D'accord. Je n'ai pas signé de contrat avec lui. Il n'y a même pas de contrat. C'est comme... Et avec Badro ? Badro, non, il n'y a pas de contrat. Le contrat, il a déchiré. Il n'y a plus de contrat. D'accord. Quand on a fini le palable, quand on a fini le palable là, on a réglé tout le temps. On devait renouveler. Mais on n'a pas eu le temps. Le petit était chez lui. On n'a pas eu le temps de s'asseoir même parce que chaque fois d'aller voir le producteur ou d'aller voir le manager, des choses de producteur, ça a devenu autre chose. D'accord. Donc, Ozone ? Tu viens de dire que Badro a déchiré le contrat. Le contrat. Ça veut dire que le contrat n'était pas fini ? Non, c'était un contrat pour... Qu'est-ce qu'on appelle ça même ? Un contrat pas en tant que tel, quoi. Voilà. Mais c'est ce papier. Moi, j'ai appris aussi que Ramba n'allait pas à l'école, qu'il mendiait dans les rues. Il demandait l'argent aux gens dans les rues. Ça, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi-même, tu es au courant de ça ? Oui, je suis au courant. Donc, c'est vrai qu'il mendiait dans les rues ? Il mendiait. Ramba Junior demandait l'argent aux gens dans les rues ? Oui. Et quand tu as appris, qu'est-ce que tu as fait ? Demande-lui. Je l'ai botté même. Je ne suis capable de penser que c'est moi que je l'ai envoyée pour aller demander de l'argent. D'accord. Bon, ce n'est pas la solution. Ce n'était pas la bonne solution. Ce n'est pas la solution. Non, je viens. Je ne vais pas en confiner. D'accord. Moi, je pense que c'est moi que j'ai envoyé mon fils. À la longue minute, il a vu que non. Où ça s'en va là ? Ce n'est pas lui. Parce qu'où ils l'ont mis ? Ils ont fabriqué quelque chose. Ils pensent que c'est gâté. Ce n'est pas gâté. D'accord. Moi, j'aimerais demander ça à Ramba. Voilà. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il m'endiait ? Qu'est-ce qui te poussait à demander de l'argent ? C'est quelqu'un qui te demandait de le faire ou ce n'est pas quoi ? Pourquoi tu le faisais ? Pourquoi tu faisais ça ? Tu peux parler. Vas-y, parle. Tu as vu souvent, souvent quand j'appelle mon manager, souvent on a des prestations. Il dit, « Où est-ce que j'ai dit à mon père ? Maintenant, il va me donner l'argent. » Souvent, quand il l'appelle comme ça, il me chute, il dit que je ne vais pas me donner l'argent. Et tu veux manger, il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas à papa ? Non. Non, parce qu'il m'a dit au-delà de mon père, il m'a dit, « Où est-ce que j'ai dit à mon père ? » Il m'a dit, « Ça, j'ai dit que mon père, Yacine, il va me donner l'argent. » « J'ai dit qu'un jour, c'est qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a maquillé. » « T'as vu qu'il était un conflit, un badrou, un lui ? » « Ma maman l'a appelé, Yacine, sur le placo de Dieu. » « Tu peux déconner, maman lui, il m'a envoyé toute ma famille en prison. Il m'a envoyé ma maman en prison. » « Yacine, il m'a envoyé ma maman en prison. » « Qu'est-ce que ta maman voulait qu'il t'envoie l'argent ? » « Contre-la, mon compte-la. » « Le compte-la. » Mais attends, est-ce que ça causait ça, excuse-moi Ahmed, est-ce que ça causait ça que toi, tu partais mendier ? Non, parce qu'il ne me donnait pas l'argent. Donc, parce que tu ne donnais pas l'argent, toi, tu parlais de me donner l'argent aux gens dans la rue ? Bon. Non, mais est-ce que… Bon, déjà, moi je veux savoir. Vous n'avez pas compris. Au fait, il est calé. Pourquoi il est calé ? Souvent, il a ce gars, ce vieux père, après lui-même, quand il passe à Ramba, à tout le coup, c'est un enfant. Je lui ai dit, « Ah, Ramba, viens me faire un frissage, va, dis-moi. » J'ai vu la dernière vidéo où le gars a pris vers Farah, il a appelé le gars, il a dit, « Bon, fais un frissage, il te donne Clémentine. » Le gars, il va faire une Clémentine, notons que Clémentine, c'est comme… c'est mandarine. Oui, c'est mandarine. C'est comme mandarine. Il n'a qu'acheté des mandarines. Tu as vu ? À la maison, je pense, Ramba, il est bien traité, il a ses repas, il mange… Il mange bien. Hier, moi j'ai trouvé un kamato là-bas. Il était faim. Dans tout point de Ramba, c'est kamato. La vie m'a dit « Non, c'est pas que je m'a ? » Chaque matin, il a son déjeuner, il a 500. Je donne 500 pour déjeuner. À midi, je donne 1000 francs. Alors, c'est pas ça. Mais lui là, c'est ça, il dit « Ils ont fabriqué une bombe. » Un gars qui mange chez moi, moi il mange un gars là. C'est quoi ? Il a habitué à ça. Il a habitué à ce qu'il a ce qu'il a. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, tu as habitué à ce qu'il a. Ahmed, Ramba, c'est un enfant, mais souvent dans ses clips, on le voit avec des femmes plus âgées et puis habillées de façon pas trop… Un peu sexy. Voilà, un peu sexy quand même. Comment tu réagis par rapport à ça ? Bon, du coup, excuse-moi, sans clip, je ne suis pas au courant qu'ils ont fait clip, je ne suis pas au courant. C'est une fois, je ne suis pas dans le clip de ce qu'on appelle Ramba Junior, La Chakala. C'est dans ça son manière tournée. Puis il me s'est caché même. Donc ça dit que quand les vidéos sont fidèles, tu vois, ça tombe… On peut me montrer, même on peut me montrer si ce n'est pas les choses qu'on appelle les réseaux sociaux. Tu n'étais pas vraiment associé à l'homme. Justement. Parce que si normalement on tourne les clips, tu n'es pas présent. Je ne suis même pas présent. Mais on peut te faire visionner les clips avant de les lancer. Donc tu n'étais pas assez… Même si tu viens te blan à faire des picsolés. Où il y a des picsolés là ? On ne dit pas qu'elles ont comme elle. Mais ce n'est pas con. Moi, j'aborde dans ton sens Karina. Comment ça se fait que… C'est vrai que, bon, après, tu as laissé le soin à soit Badro ou à Sostad de gérer le petit parce que tu faisais confiance. Mais il me semble que toi-même, tu n'avais pas trop de regards sur ton fils. Tu avais même peut-être de laisser aller. Parce que tu ne peux pas être le père pour laisser un gamin comme ça, il doit faire des vidéos. Normalement, on doit t'associer dans tout ce qu'il fait. Et si on ne t'associe pas, c'est qu'il y a un véritable problème. Mais si justement, je ne connais pas… C'est pour ça, avant de commencer, je vous ai dit que je suis… Dans le showbiz… Je ne suis pas là. C'est un gizard ? Dans le showbiz, je ne connais rien. Je suis mécanicien. D'accord. Au fur et à mesure… Avant, ils sortaient avec eux la nuit. Ils sortaient avec eux quand on partait faire des présentations et ils ne pouvaient pas laisser mon enfant de 9 ans aller presser et le père n'est pas là. Un temps, m'insultait sur les réseaux sociaux. J'étais avec eux. Mais arrivé un moment, je vois que non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Le gars commence à me cater. Le petit-mère vient dans mon quartier. Il vient la nuit. Il vient la nuit au quartier. Il se cache. Quand il va aller voir ses parents, il dit, il ne faut pas aller voir ses parents enlégés. Quand il l'appelle, il dit, ah, Yassane, il y a quoi ? Il dit, non, ils vont aller faire une émission de télé, tout ça là. Il bat de l'enfant, il dit, mais tu ne peux pas prendre l'enfant pour partir. Excuse-moi, Ahmed. Ce que moi, j'aimerais dire, parce que tu es en train de parler, c'est comme si tu mettais la faute sur le staff de Ramba. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, Ramba, comme Ramba et toi, on a vu ça avec bébé DJ. Son papa était aussi quelqu'un qui travaillait, qui avait son domaine d'activité, mais qui ne laissait pas son enfant. Parce que du moment où tu acceptes que ton enfant soit artiste, à son si jeune âge, tu prends le temps d'être avec lui. On a vu des artistes, des enfants comme bébé DJ qui avaient un staff, mais qui avaient son papa à côté de lui. Tu vois, ça a évité plein de choses. Parce qu'il n'y a que le père ou la mère qui a habilité à bien éduquer son enfant. Surtout que Ramba, je n'étais tout petit. Je pense que la faute aussi te revient. Il ne faudrait pas que tu... Voilà, tu... Moi, je comprends. Je comprends. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que toi-même, est-ce que tu... On ne va pas dire que tu as abandonné ton enfant dans la main des gens ? C'est ça parce que... Je pense que si tu avais un oeil sur ton fils, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se faire, je pense. D'accord. On va revenir dessus, ce n'est pas grave. On va marquer une pour donner de l'eau à boire et puis on revient. Ramba ! Dans la troisième partie de Showbuzz, l'agricam vous fait revivre la 16e édition du Festival des grillades. A tout de suite. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission, nous sommes avec Ramba Junior et son père. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ozone Afrique Bamba et puis beaucoup d'autres personnes partout dans le monde. Et puis à la présence de la belle, la Karina style. Genre ! Il y a la caméra qui suit tout le monde dans le spectacle, qui fait le tour, on l'appelle l'agricam. Oui. Oui, c'est ça ? Oui. Bien sûr. Alors ce week-end, il y a eu la 16e édition du Festival des grillades d'Abidjan. L'agricam était avec notre béré-caméraman Ivan. Alors regardons ce qui s'est passé. L'agricam. Coucou, je suis Ikone Salimata. Je suis venue à Sisto Festival de grillade avec ma meilleure amie. Je profite de ces bons moments pour faire un bug-up à Ozone et à tous les animateurs de showbuzz. C'est madame Sila. Je suis ravie d'être au Festival des grillades. Vraiment, c'est une réussite. L'organisation IIM, la sécurité, on mange bien. Et puis je fais un gros bisou à Moulkoukouz toute son équipe. Merci. C'est une bonne émission. Il n'y a pas bruit. Tout est zoo. Ok. Quand il voit un zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. Yéry. Quand il voit un zoo. C'est très intéressant. Je m'amuse bien. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. C'est zoo. Tibérie Doliziana. On est au Festival des grillades pour une prestation de feu comme d'habitude. Et on aime bien qu'il y a ce genre de podium, surtout à Abidjan, pour que les artistes aussi puissent s'exprimer comme il se doit. C'est zoo. comme d'habitude. On va mettre le feu. C'est zoo. 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 Avec NCI, on s'en jive. Tout est bon. On a hâte que la rentrée ait deux buts pour suivre les meilleurs programmes sur NCI. de nombreusesいました. Il est bon donc. C'est zoo. Pas d'avoir άgellé. Il est bon passé. C'est au fait qu'il n'est pas nokon d'じゃない. Ça te fait comment ? Ça te fait comment ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501